C'est peut-être la dernière opportunité dans cette supériorité numérique. Il reste 10 secondes, c'est bien trouvé vers Champagne, le tir qui n'a pas de sa côté, le rebond peut être ! Et c'est but, il sera compté en supériorité numérique, ce but de Damien Fleury il me semble. Une première à 3 secondes de la fin de la supériorité numérique et c'est un premier tir pour Grenoble, on avait ressenti beaucoup de rebonds laissés par Henri Corentin Bus. J'ai le pati sur la bleue, mais ça aurait pu être considéré en jeu. Attention avec Trabouco, et l'égalisation ! Et ça fait un but partout, Amiens qui revient. En infériorité numérique, Amiens qui égalise sur une erreur énorme. On a du mal à faire bouger ce bloc quand même, à être dangereux. Ils sont très bien placés les Amiens noirs. Tu vois Champagne, c'était bien deux fois et c'est but. Et voilà la supériorité numérique grenovloise qui s'illustre une deuxième fois et c'est malheureusement pas fini pour les Amiens noirs. Il reste encore 3 minutes 52 à faire. Et c'est un palet qui est gagné par Grenoble et ça va certainement se donner à la fin du match. C'est terminé à Paul's suite. Grenoble qui s'impose sur la plus petite des marques. Sur la victoire d'un but. Mais c'est une victoire quand même, Grenoble qui aura su marquer en premier tiers-temps. Et finalement, aucun but marqué pendant les deuxième et troisième tiers-temps. Oui, une victoire au forceps, compliquée avec deux buts en 54. Mais une victoire qui fait un peu de bien. Grenoble qui est en difficulté.